Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que 0. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. Alors ici j'ai plusieurs nombres, certains sont donnés comme celui-ci sous la forme d'une valeur absolue, d'autres ce sont des nombres négatifs et puis j'ai aussi un nombre décimal ici. Et ce qu'on va faire là, c'est essayer de les comparer, de les ranger dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Alors comme d'habitude, j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu y réfléchisses d'abord de ton côté. Alors maintenant, en supposant que tu as essayé, on va le faire ensemble et en fait, quand on doit comparer des nombres, il y a un outil auquel on peut toujours penser qui est très pratique, c'est la droite numérique. Donc là j'ai tracé une droite numérique, la voilà, et on va essayer de placer ces nombres sur cette droite numérique pour les comparer facilement. Alors, je commence par le premier, valeur absolue de moins 27. En général, je te rappelle que la valeur absolue d'un nombre, c'est sa distance à zéro. Donc ici, la valeur absolue de moins 27, ça va être la distance du nombre moins 27 à zéro. Alors le nombre moins 27, il est ici, et il est à une distance de 27 unités du nombre zéro. Donc valeur absolue de moins 27, valeur absolue de moins 27, et bien c'est 27. C'est la distance entre ce point-ci, moins 27, et zéro, et c'est 27 unités. Donc je vais placer ce nombre-là, je refais bien les symboles de valeur absolue. Valeur absolue de moins 27, c'est 27, et il est ici. Ça, c'est valeur absolue de moins 27. Alors, ensuite, j'ai le nombre moins 17. Alors, moins 17, on va le placer ici. Alors déjà, il faut arriver à comprendre le système de graduation qui est utilisé ici. Là, c'est 9, qui est à 3 carrés de zéro. Donc en fait, 1 carré, c'est 3 unités. Comme ça, 3 carrés, ça fait bien 9. 1 carré, c'est 3 unités. Donc en sachant ça, je vais placer le nombre moins 17. Donc moins 3, moins 6, moins 9. Ici, c'est moins 12, moins 15. Et du coup, là, j'ai moins 16, et moins 17, qui est là. Ça, c'est le nombre moins 17. Ensuite, moins 28. Alors, moins 28, il est évidemment à gauche de moins 27, par ici. Et en fait, il faut que je le décale de 1 unité, donc de 1 tiers de ce carré. Donc ça va être là. Donc ça, ici, c'est moins 28. Ensuite, le dernier, 22,4. Alors, 22,4, il est situé à droite du zéro, bien sûr, puisqu'il est positif. Et il est situé entre 18 et 27. Alors là, je suis à 18. La gradation d'après, c'est 18 plus 3, c'est-à-dire 21. Et ici, c'est 21 plus 3, c'est-à-dire 24. Donc il est dans cet espace-là. Alors, 21, 22, c'est là. Et donc 22,4, ça va être quelque part par ici. Je ne peux pas le faire très précisément. 22,4, c'est à peu près ça. De toute façon, là, je n'ai pas vraiment besoin de les placer très précisément sur la droite numérique, puisqu'on doit simplement les comparer. Et ici, en fait, on les a déjà rangés dans l'ordre croissant, puisqu'en allant vers la droite, on a des nombres de plus en plus grands. Donc le plus petit, c'est celui-ci, moins 28, qui est plus petit que moins 17. Ensuite, on a 22,4. Donc moins 17 est plus petit que 22,4. Et puis enfin, on a le plus grand, qui est valeur absolue de moins 27.